Vous soulignez ce matin à Yme Corsin une forme de responsabilité collective, mais il y a aussi sur le plan politique les messages envoyés. J'ai noté que le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, le Consistoire, appelle, je cite, à voter massivement, vraiment à se mobiliser lors des élections des deux prochains dimanches et à faire barrage, disent-ils, je les cite, aux partis extrémistes que sont selon eux le Rassemblement National et la France Insoumise. Ça c'est une consigne de vote claire et nette. Est-ce que vous y adhérez ? J'ai appelé mes confrères des autres religions, pour faire un peu le point hier soir, que globalement tout le monde, en tout cas ceux que j'ai pu contacter immédiatement, mes amis musulmans, mes amis protestants, étaient très clairement pour appeler à voter. C'est quelque chose qui fait souffrir tous les républicains. On s'est battus pendant des siècles pour pouvoir voter, que chaque personne soit une voix. Cette abstention, elle peut venir de diverses raisons, moi je ne suis pas là pour expliquer cela, vous avez des politologues qui le font bien mieux que moi. Mais c'est la dénégation de l'engagement. Or, l'engagement, c'est un moment, le plus bel engagement, c'est le vote. Et donc il y a une telle défaite de la volonté de voter. Ce serait une défaite. L'abstention c'est une défaite. L'abstention c'est une défaite. D'abord parce que mécaniquement, ça donne plus de poids à des gens qui sont surmotivés, alors que ça ne représente pas l'ensemble de la population. On donne des pourcentages qui sont les pourcentages des votants, des votes exprimés. Non pas des citoyens et des citoyennes. Donc, de mon point de vue, l'enjeu majeur c'est faire voter les gens. Votez comme vous voulez. Ah, là je y vois une nuance à M. Corsia. Ce n'est pas ce qui a été dit par les institutions juives. Parce qu'elles ont raison. Honnêtement, elles ont raison. À mettre sur le même plan le Rassemblement National et la France Insoumise. Elles ont raison de dire que d'abord, partout dans le monde, chaque fois que les extrêmes ont dirigé, ça a été une catastrophe. Et ce que je vois, c'est que les déclarations des uns et des autres, et notamment, pardon, les déclarations de M. Mélenchon par exemple, alors, je ne vais pas donner les noms, je ne vais pas faire la chose, mais quand on explique à l'ensemble de la population que les attentats, les assassinats qui ont été perpétrés, que ce soit Toulouse ou ailleurs, ont été organisés, pilotés, et ils s'étonnent que ça arrive comme ça, allez l'expliquer, comme j'ai dû le faire à Samuel Sander, pour qui son fils, ses petits-enfants... Vous avez eu cette discussion avec Samuel Sander ? J'ai eu cette discussion avec lui, j'étais pétrifié, parce que je ne pouvais pas lui donner de réponse autre que, écoute, il a perdu les pédales, ça ne peut pas être quelque chose. Alors lui, il veut aussi que la justice tranche et dise, est-ce qu'on peut, de manière illicite, dire des choses, porter une vision complotiste de la société française ? Anne Corsia, vous ne donnez pas de consigne de vote, mais on entend clairement que, selon vous, les extrêmes sont clairement identifiés, et là, vous l'avez dit. Et pour... Mais je suis en phase avec les grandes institutions de France, et je suis en phase avec tous les républicains, qui disent simplement, quel avenir on propose, si on commence soit par éliminer les uns ou les autres de l'histoire nationale, de ce que nous sommes, soit une société du rejet, ne permet jamais d'intégrer qui que ce soit, ou alors une société du soupçon, alors que vous rejetez les uns ou les autres, peu importe vos conditions politiques, dès que vous rejetez, vous n'êtes plus dans le rêve républicain. Vous venez de parler...